Musique Et ben on est parti donc dans cette première game de ce match entre les Nocturn Gaming et les Honor l'équipe chinoise on a un ban Bomb King et un ban Buck et on first pick directement Mako alors ça c'est quelque chose de très classique dans l'e-sport de Paladin on le voit très 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 souvent first pick la petite tortue et on prend directement derrière un Genos et un Zin ça m'étonne pas on est sur un patch note open beta 63 on l'a dit les joueurs chinois sont sans doute de très très bonnes individualités donc on prend un perso un peu couteau suisse Zin qui s'en sort qui peut se débrouiller un petit peu tout seul et on prend Genos qui peut à lui aussi lui balancer un sort de soin à travers un mur pour qu'il soit vraiment tranquille c'est vrai que Zin avec le lead de Genos c'est quand même beaucoup plus simple à jouer que sans donc on voit ici ce pick logique on penchait une côté nocturne avec un Maldamba Fernando donc on prend le double tank on prend directement une compo très très solide du côté des NG avec Fernando Makoa et Maldamba qui est bien évidemment la contestation une fois qu'il y a un Genos d'un côté généralement il y aura un Damba ça sera valable sur toute la compétition Inara Thorvald, deux gros tanks quand même du côté de l'équipe chinoise qui vont donc chercher là Inara on sait très playmaker avec le cripple qu'elle peut infliger avec son totem et Thorvald qui est très très solide quand même sur cette map qui peut envoyer valser et qui peut faire des trucs sympas donc on verra comment ça se passera et on part côté nocturne sur une compo double tank, double heal je l'avais dit durant le talk show avec Léorion on va beaucoup voir de compos sans doute comme ça avec du double tank et du double heal ça sera Grok je crois que Grok la légendaire spectre est ban je le dis moi oui c'est bien ça Zog et on aura donc un Drogose pour envoyer des dégâts et spam sur le point c'est bien Drogose parce qu'avec le Fire Speed il peut balancer des combos au dessus du World Inara c'est parti dans le match avec donc Mikasa c'est lui le support des Kyuji Kray qui va nous jouer un Zin et qui commence direct à POC on va regarder au niveau de la qualité mais a priori c'est au maximum oui on a mis 80 PS on peut pas augmenter la qualité j'espère que ça vous suffira on a Makoa qui va essayer d'aller chercher le Genos et la musique qui est toujours là la musique qui est toujours là a priori on entend pas trop bien le son du jeu mais ça devrait aller on va faire avec on va essayer d'aller chercher les dégâts on a pris 4 kills du côté de l'équipe des nocturnes et la compo très solide comme on l'a dit pour le moment fait la différence ce sont des compos qui généralement sont très fortes manche 1 et qui permettent de snowball et d'essayer d'aller chercher le 2-0 on bloque complètement les China Honor dans leur moitié de base et on réussit à prendre le point directement côté Nocturn Gaming ça commence bien on mène 1-0 très très rapidement côté Fernando on va essayer d'aller chercher les deux tanks qui se sont enfermés ici Fernando qui va déployer son shield le Drogold qui spamme et qui va permettre de tuer le Thorvald et derrière on prend le kill également sur Inara pour le moment Fusilogic déroule dans cette game il va suivre le Grok il se fait heal on essaye de mettre des bons dégâts on réussit à prendre le kill sur Genos il reste plus que les deux DPS en vie on prend le kill sur le Chaline le Chaline qui est très très low mais qui a réussi à survivre on essaye de combo et Fusilogic qui réussit à le tuer alors que le Chaline était invisible attention là Inara qui fonce pour placer un cripple et derrière il se prend le Dragon Punch de Drogold qui le tue et pour le moment l'équipe d'Amérique latine déroule complètement et s'apprête s'apprête à mener déjà 2-0 dans cette game Zink est forcé d'utiliser son volu de fumée extrêmement rapidement on zone complètement le Chaline et Inara qui va aller sur le point qui met sa zone et qui va essayer de survivre mais malheureusement ça n'empêche pas le push d'avoir lieu et Nocturne Gaming mène déjà 2-0 dans cette première game de ce BO3 et bah ça a été plutôt très très rapide alors désolé pour la qualité sonore etc ils se sont fait rect en effet ils ont pris très 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 cher ils ont eu du mal à s'exprimer correctement à l'équipe chinoise alors j'ai pas vu le tout début de l'action mais je pense que le Drogoz a vraiment fait la différence et il fait très très mal actuellement ils n'arrivent pas à gérer ils ont eu une Inara qui est un peu qui est allé dans l'église un peu bloqué tout et tu veux jamais focus Inara sur ton début de tour donc ils n'ont rien pu faire là mais ce que je disais en termes de combo ils ont juste les meilleurs genre je crois qu'ils sont un peu mieux ils ont le Makoa ils ont la combo Grock Fernando qui est pas mal ils ont le Drogoz comme on a vu pour genre instant Inara dès qu'elle veut faire quelque chose c'est compliqué oh la salle bon revoir Doge et au revoir le Genos très très gros combo ici de fusil logique qui pour le moment est en train de détruire la game à lui tout seul on prend qui sur Thorvald on va essayer d'aller comboter le Zinn la Inara qui est mort le Zinn qui tombe également et pour le moment les Nocturne Gaming font très très mal au China au nord et on va directement aller zoner le Shaleen il y a le Shaleen qui est déjà mi-life il est pas prêt de retourner dans le fight on a bloqué le tank et on va essayer de choper le Genos le Genos qui est faible en vie la salve de Drogoz et malheureusement on ne pourra pas revenir sur le point du côté des China au nord et ça devrait être le 3-0 pour l'équipe d'Amérique latine on va essayer d'aller tuer la Inara le stun qui est positionné mais derrière elle va tomber sans doute avant de tuer fusil logique fusil logique qui réussit à s'en sortir il est sur le balcon il va rush le Shaleen au revoir le Shaleen on prend un kit du côté de Genos sur Sadak mais ça ne suffira pas pour le moment on fait beaucoup trop mal du côté de fusil logique et on va reprendre possession du balcon sans doute pour essayer de zoner les adversaires on attend qu'ils respawn et le payload avance déjà vers le 4-0 on a préparé la salve du côté de Drogoz pour essayer de faire très très mal aux Ines on balance les Fireballs du côté de Sadak plus Lélé qui prend chair mais qui survit tranquillement on va essayer d'aller tuer la Inara qui essaye de survivre mais malgré son rôle elle tombe on prend encore 2 kills du côté des Nocturnes est-ce qu'on peut avancer malgré la perte du Drogoz on réussit un superbe grab ici et on tue le Zine on essaye de placer les shots le Genos qui va complètement être déléquil ici et qui va mourir pile au mauvais moment alors qu'il reste plus que quelques mètres à franchir le Fire pour essayer de zoner la Inara la Inara qui ne peut rien faire qui est obligé de retourner récupérer des points de vie Thorvald qui t'a qu'un ultime et qui n'est pas suffisant et les Nocturnes Gaming remportent déjà la première map de ce BO3 les Nocturnes Gaming ont écrasé complètement l'équipe chinoise c'est un non match c'est un non match c'est un non match j'ai timé la game elle a duré 6 minutes c'est une rankade c'était très 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 violent j'ai l'impression qu'on n'arrivait pas à gérer le Drogoz comme le disent le chat le Drogoz a été peut-être un petit peu trop frit en tout cas cette première map qui est ultra rapide et l'équipe d'Amérique Latine qui dit direct que non que non ça va être dur pour les China Honor va falloir chercher une compo beaucoup plus solide sur la deuxième map allez on est parti dans la deuxième map la deuxième map qui sera plage de serpent je crois non c'est cette map là oui c'est plage de serpent et on a un ban Buck et Makoa ban Buck assez étonnant de la part des Honor et il first pick Grok le ban Buck en soit c'est pas le Buck lui-même qui est gênant c'est plus la combo Buck Torvald et tu veux pas avoir un Quinture Draft tout ça c'est beaucoup trop un Quinture Draft tu dois prendre le Torvald plus le Buck ou s'il prend le Torvald et t'as l'usager et tout ça ouais et puis c'est surtout les équipes chinoises elles sont connues pour jouer ce Torvald Buck elles l'ont beaucoup joué durant la Drain ouais mais c'est eux c'est eux même qui l'ont ban ouais je sais c'est eux qui l'ont ban ils voulaient pas jouer contre en fait ils voulaient pas jouer contre ouais après ça sera Makoa c'est classique après on prend Bomb King et Fernando du côté des Nocturnes Gaming et de l'autre au counter par Inara Genos donc c'est cette fois-ci les chinois qui vont jouer une méta double heal ils ont eu du mal contre le Grok le tour d'avant je pense donc ils l'ont pris la réponse bien sûr c'est le Fernando et le Bomb King Fernando pour le shield pour counter Grok Inara Genos je suppose qu'ils ont pris Genos parce qu'ils ont joué à Grok pour faire le heal mais j'aime bien une Inara avec un mal d'en bas ça fait énormément de heal et elle est intuable recul sur cette map classique c'est pour monter avec Bomb King prendre les hauteurs pour le push ou la défense c'est très important d'avoir de la mobilité verticale sur cette map truc qui manque dans l'autre équipe en face le Torval Zinn pas beaucoup de mobilité bon Genos tu peux faire des sauts mais ça sert à rien vu qu'ils n'ont pas possibilité de prendre le bug vu qu'ils l'ont ban ils prennent Zinn sans doute avec un Torval bouclier je pense donc à voir vraiment si le Zinn arrive à faire quelque chose mais c'est vrai que dans la première game ils n'ont pas du tout le réussi et les Nocturnes terminent par une Liyan ça ça va faire plaisir au chat parce que des Liyan on en verra sans doute pas beaucoup durant cette compétition peut-être Shady Shade et Renegate la jouera mais c'est vrai qu'on ne devrait pas en voir beaucoup sur l'open beta 63 donc à voir comment il s'en sort avec sa Liyan ça sera sans doute Ekate qui jouera Liyan et Fusilogic repartira sur un Blast avec son Bomb King ah c'est Fusilogic qui joue Rukus c'est intéressant ils ont changé leur draft et c'est Sada qui jouait Rukus dans la game d'avant enfin qui jouait un tank dans la game d'avant qui va ici jouer Bomb King donc c'est marrant ils ont swap comme je vous ai dit ils sont très polyvalents les joueurs de l'équipe d'Amérique du Sud allez on va mettre des dégâts du côté de Ekate Ekate on prend le first load du côté de Doge c'est bien pour l'équipe chinoise ici même si derrière Pululélé prend le kill sur Inara on prend le kill sur Fusilogic c'est un 2 pour 1 pour l'équipe chinoise Sada qui va essayer d'aller s'attaquer au Genos Genos qui survit derrière on va essayer d'aller chercher Sada Sada qui va pouvoir s'en sortir ils sont en difficulté quand même l'équipe chinoise ils ont dominé le fight ils ont fait un 2 pour 1 mais c'est pourtant l'équipe d'Amérique du Sud qui est sur le point on va régène full life et on va retourner sur le point du côté d'Inara très très bon grognon qui va zoner ici et qui permet de prendre le kill sur Pidan on va essayer d'aller chercher les dégâts sur l'Allian Mikasa qui est en difficulté avec son Zin et qui va tomber les joueurs de Nocturne Gaming reprennent enfin gardent la possession du point et vont sans doute marquer ce premier point dans cette deuxième map l'Allian qui zone ici on va essayer d'aller chercher les dégâts une zone importante ici c'est le balcon regardez Rucus est directement allé 6 mètres pour zoner complètement l'Allian c'est bien joué Fernando qui zone en bas on gère les 3 zones avec l'Allian le Rucus et le Fernando l'outil de Zin qui ne passe pas et on est obligé de s'enfuir avec le volute de fumée on en avait parlé avec Aquilon hors line ici c'est la montée sur plage de serpents c'est une zone assez difficile à placer généralement dans les games serrés si on arrive à passer cette montée ça va beaucoup mieux derrière on peut prendre possession du balcon qui est derrière Fernando et on peut zoner les adversaires donc ça commence très très bien pour les Nocturne Gaming avec un Fernando qui est quasiment devant le spawn adverse on a l'Allian qui est bien positionné Sada qui est bien positionné ça va être très très difficile pour les joueurs chinois d'empêcher le 2-0 ils sont déjà en phase 3 du push comme on l'appelle il y a une stratégie un peu en 3 phases pour avancer sur cette map là là ils sont au point où c'est la dernière ligne droite c'est juste ça va se jouer aux ult s'il veut claquer les ult ils push en soi bon il y a un peu on voit le défense au niveau il y a un peu de non-respect de l'adversaire et il prend des positions qu'il ne devrait pas prendre juste parce qu'ils savent qu'ils vont gagner les fights mais en soi contre les équipes européennes ça qui prennent 2 points ici et qui sont donc à 2 points de passer le premier tour et de gagner donc face au China Honor donc ça serait déjà une bonne réussite pour l'équipe d'Amérique latine qu'on n'attendait pas forcément il y avait des gens qui misaient sur les équipes chinoises on ne savait pas trop quel level elles allaient avoir ces équipes chinoises c'était difficile d'avoir des pronostics parce qu'elles sont complètement remaniées je pense que ça aurait été sans doute été un petit peu plus facile pour China Honor je pense qu'ils se seraient un petit peu plus battus s'ils avaient leur line-up complète je rappelle que le gagnant de ce match joue contre Virtus Pro Virtus Pro c'est les gagnants carrément des PPL Finals sauf que Sim Silo n'est pas là et qu'il est remplacé par un joueur donc aussi on ne sait pas quel niveau attendre des Virtus Pro on ne sait pas si ça va être très solide il est ok c'est un italien je crois qu'il joue avec Saib avant je ne suis pas sûr à 100% de ça mais ouais c'est un joueur ok je ne sais pas je ne sais pas s'il a le même rôle tout à fait que Sims mais en niveau européen je suppose que c'est ce qu'ils pouvaient trouver ça va allez 3-0 encore pour les Nocturnes Inara qui essaye de rush le mal d'en bas on va essayer de faire tomber le Torval ça y est on a réussi à prendre le kick sur Inara et on rush le Torval c'est un 4 c'est un 5 pour 1 en faveur de l'équipe des Nocturnes Gaming et on va encore une nouvelle fois réussir à prendre ce point je ne pense pas que le Zin le Zin je ne demande le nombre de kicks qu'il aura fait en 2 games vraiment je pense que c'est assez faible ça aura été très très difficile pour lui de s'exprimer les Shina Huners qui ont essayé de trouver un petit peu le bug qu'ils avaient beaucoup joué lors de la Dreamhack Valence et de le remplacer par un Zin on voit que ça marche beaucoup moins bien même si là on a quand même sécurisé 2 kills on va perdre Inara et on va reprendre le push du côté des Nocturnes 3 à 0 ils sont donc à 1 point de rejoindre les Virtus Pro demain en match 3 du groupe A allez on voit encore une nouvelle fois Fernando qui zone très 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 haut donc comme l'a dit Zog en 3 phases c'est cette phase qui est assez difficile qui est la montée si les adversaires sont sur les balcons et qui vous canardent d'en haut là on arrive à la deuxième phase et la troisième phase c'est à partir de la ligne droite c'est ça ? c'est là où le recuse plus ou moins maintenant là c'est la deuxième phase en soi c'est la plus compliquée normalement là où tu la prends de la hauteur et c'est le coma pour les positions plus que pour le payload en soi mais bon toutes les phases sont totalement sautées ils sont dans leur spawn là t'as Lian qui devrait s'asseoir elle est là où elle est au fond sur les marches comme je l'appelle juste un spam ils ont quoi ils ont une Lian et un BK ouais BK il peut juste jouer l'intérieur parfait on a Fusilogic qui met un ulti recus c'est qu'ils sécurisent on 2 kills avec son recus et on zone complètement le Genos et c'est terminé les Nocturne Gaming ah ils sont un peu plantés China Honor Wind Game 2 non a priori non a priori non a priori eux aussi ils sont plantés dans les pronostics ils étaient pour l'équipe chinoise mais non c'est les Nocturne Gaming qui ont gagné 2-0 face à l'équipe des China Honor alors les China Honor sont pas éliminés du tournoi il leur reste encore un match mais c'est vrai que compte tenu de ce que nous avons vu ils joueront contre le perdant du match 2 de groupe A donc ils joueront contre Nip ou Renegade de mémoire donc ça sera ça sera pas facile pour les China Honor a priori donc il y a un petit peu déçu quand même de la performance de l'équipe chinoise mais les Nocturne Gaming bah qui montrent qu'ils sont là et ils joueront demain contre Virtus Pro ça sera sans doute moins plus compliqué get over here vu que ça va les bases les Chinois et onéo déçu 5 7 5 2 7 7 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501